Qui achète encore des livres ? Pire, qui les lit ? Le papier risque-t-il de disparaître ? Gutenberg va-t-il mourir ? On en parle tout de suite, c'est Média Junkie. Un Média Junkie consacré à l'édition, au papier et à l'écriture. J'ai le plaisir de recevoir Léo Cher, éditeur, bonjour. Bonjour. Et un éditeur, pas comme les autres, vous intéressez depuis longtemps à Internet. Vous m'avez confié que vous étiez l'un des membres d'une étude dès 1983 sur les autoroutes de l'information. Oui, c'était carrément une mission gouvernementale demandée par Édouard Balladur pour savoir ce que la France devait faire en matière d'Internet. Donc c'était au tout début d'Internet. Et puis à vos côtés Cyril Attias, publicitaire, blogueur. Bonjour Cyril. Digital Experience, c'est le nom de la nouvelle société. C'est le nom du blog. C'est le nom de mon blog, voilà. Et Digital Influence, le nom de votre nouvelle société. Influence Digital, qui est une agence d'un nouveau type spécialisée sur les médias sociaux. Donc tout ce qui est Facebook, blog et Twitter, qui est une autre forme de publicité d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous relie tous les deux, c'est que vous êtes aussi éditeur nouvelle génération, j'ai envie de dire. Vous avez lancé des maisons, vous collaborez à des maisons d'édition. Nouvelle formule, c'est normal, il fallait s'adapter finalement à cet âge Internet. Vous nous expliquez les manuscrits, Léo ? Moi j'ai démarré tard l'édition, venant plutôt du monde de l'audiovisuel. Et donc je me suis retrouvé un peu en première ligne pour l'adaptation du métier d'éditeur à cette nouvelle situation que crée l'Internet. J'ai donc essayé de commencer par le début. Au début, un éditeur reçoit des manuscrits, 3000 manuscrits, des piles comme ça, de 3000 manuscrits papiers qui sont très laids, que personne n'ose regarder. Et donc j'ai proposé à ces charmantes personnes qu'on appelle des wannabes. Wannabes, ça veut dire I want to be… J'aimerais bien aller. I want to be écrivain, I want to be a writer. Donc ces 3000 personnes qui veulent devenir écrivains, je leur ai proposé d'envoyer un PDF, de mettre en ligne ce PDF sur un service que j'ai créé qui s'appelle Manuscrit avec un arrobas, de recevoir des commentaires et de temps en temps, la cerise sur le gâteau, d'être publié sur du papier, le papier devenant la Légion d'honneur. Oui, les nouveaux auteurs c'est un peu le même concept ? Exactement, donc moi j'ai accompagné la maison d'édition, les nouveaux auteurs, qui a le même principe un petit peu que Léo, qui reçoit des manuscrits, qui fait une sélection et qui soumet ses manuscrits papiers, donc en micro. Donc là on envoie du papier à des comités de lecture. Aux vrais éditeurs, entre guillemets, aux éditeurs traditionnels. Alors on envoie des livres à des lecteurs qui vont donner une note sur le manuscrit qu'ils ont reçu. C'est une antichambre. Exactement, pour du coup évaluer si le manuscrit mériterait d'être édité en papier ou pas. Et ça résout le même problème de la pile qui s'entasse traditionnellement. Mais alors quel est… Mais ça va un peu plus loin, c'est-à-dire il y a un aspect démocratique qui est introduit dans ce métier aristocratique de l'édition. Exactement, quel est le rôle de l'éditeur ? L'éditeur est totalement souverain. C'est un des derniers métiers où, par exemple, moi je suis tout seul à décider de ce que j'ai. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de publier un livre. C'est le meilleur démocratie. Ah mais c'est vraiment le dernier métier souverain. Donc vous ne respectez pas la démocratie des lecteurs ? Si, justement, alors avec ces nouveaux outils, on peut demander à une communauté de voter, comme on l'a fait pour la musique, comme on le fait… Et après, on tient compte ou pas de ce que propose le peuple. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, un auteur qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur, il peut voter des milliers de fois pour lui. Le peuple souverain. Et comment se porte le marché de l'édition ? Est-ce que les gens, je le disais de façon un peu provoquante en introduction, mais achètent encore des livres et est-ce qu'ils les lisent ? Alors moi, de mon point de vue en tant que consommateur et ayant participé avec les nouveaux auteurs sur le lancement, je pense qu'il y a quand même une rentrée littéraire qui est assez forte. On voit qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en même temps, mais qui est assez éphémère dans l'année. Et c'est des points vraiment de rendez-vous. Des gens lisent des livres. Enfin, je pense que les gens lisent de plus en plus. Alors après, sur un support numérique, sur un support papier, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, ils lisent. Ou de toute façon plus générique, le grappi de l'information à droite à gauche. Est-ce qu'ils achètent de plus en plus de livres ? On sait que pour la musique, par exemple, les gens achètent de moins en moins de supports, CD. Est-ce que c'est la même chose dans les rayons de la FNAC, des libraires ou autres ? Non, peut-être pour la FNAC, je ne sais pas. Mais en tout cas, globalement, pour le marché, il y a eu un effondrement du marché du disque qui est évident. Parce que le support de la musique était un support qui n'était pas bon, qui était laid, qui n'était pas pratique. Alors que c'était le moins mieux de télécharger son iPod. Et ce n'est pas la même chose pour le livre. Et ce n'est pas du tout. C'est presque l'inverse pour le livre. On se rend compte qu'au fur et à mesure où la musique se dématérialise, le spectacle vivant, lui, devient de plus en plus recherché, de plus en plus cher. Il y a un marché qui se développe pour les chanteurs, etc., à faire du spectacle sur scène. Et le livre est l'équivalent du spectacle vivant. Et donc, il a le même succès qu'ont les concerts, etc. On voit que le marché du livre se développe. Cyril, vous avez cette approche aussi ? J'ai cette approche-là globalement. Mais ce que je trouve aussi compliqué aujourd'hui pour un éditeur de livres ou pour un auteur, c'est d'exister parmi tous ces librairies qui sont en ligne ou physiques aussi. Parce qu'il y a quand même une offre importante. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Mais du coup, il faut émerger aussi par rapport à cette offre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas trop d'édition de livres ? Et puis, il y a une question aussi derrière. Ce qui a permis la dématérialisation de la musique, c'était le support, l'iPod au début. Et maintenant, avec l'arrivée des tablettes, des e-books et autres, est-ce que ça ne menace pas aussi le livre ? C'était mieux pour la musique. Il n'y a pas photo entre la qualité de ce qu'on obtient sur un iPod et la qualité de ce qu'on obtenait sur ces galettes qui n'ont aucun intérêt. Par contre, le livre, c'est un objet génial qui existe depuis des siècles, qui a un sens historique, social, biblique, et qui est beau, disons. Il est irremplaçable. C'est un objet génial. La tablette aussi est belle. La tablette est aussi belle. Non, mais la tablette, c'est le décor. Je pense qu'elle va avoir un service à des presses. Ce n'est pas la même chose. La tablette, ce n'est pas le média. Je pense que la tablette va rendre service à la presse. C'est joli à exposer. À tout ce qui est information un petit peu à date de consommation limitée, et très limitée, parce qu'elle va pouvoir s'exprimer de différentes façons. Parce qu'il manque ça quand même au livre papier. En tout cas, c'est l'actualisation, la mise à jour, finalement. En tout cas, pour une certaine source. Oui, mais ça, on l'aura par la tablette, on l'aura par l'Internet. Mais il y a une fonction qui déborde complètement avec le livre. Toute la fonction informative va disparaître du livre. Donc vous pensez que le papier va demeurer, va continuer, et va se développer. Au contraire, il va se développer. Parce que l'écriture se développe. Il va se développer, mais il va aussi, à mon avis, si je peux me permettre, il va juste aussi permettre à des gens qui n'ont pas la possibilité d'être édités. Enfin, moi je parle de tablettes, en tout cas numériques, va aussi permettre à des gens qui n'ont pas accès aux maisons d'édition de pouvoir s'auto-éditer, sortir un petit peu. L'année dernière, c'est la première année où le nombre de titres auto-édités aux États-Unis a dépassé le nombre de titres édités. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de l'auto-édité. Et ce dynamisme sert finalement le livre papier, c'est ça la démonstration ? Et ça sert le livre papier. Parce que le vrai phénomène de fond, c'est après 30, 40 ans de primat de l'image des enfants de la télé, des gens qui ont été élevés par la télévision, il y a une nouvelle génération qui, elle, retrouve un rapport vivant avec l'écriture. Que ce soit par les SMS, par les mails, par les Twitter. Vous anticipez ma question, parce que dans une génération qui ne connaît plus que les écrans comme support, maintenant dès l'école on aura des tablettes et on travaillera avec des téléphones portables très jeunes. Est-ce que finalement, le support, enfin le vecteur sur l'écran c'est l'image, a priori. Est-ce que ça ne va pas écraser aussi l'écrit ? A priori, pour la génération des enfants de la télé qui aujourd'hui est complètement ringardisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée de transmettre un message à travers de l'image. On envoie un texte, ce qui n'est plus ringard, c'est le texte. Il l'a été pendant les 30 années de primat de la télévision. Ça c'est fini, vous l'avez dit ? Où tout le monde a cru que ça allait tuer l'écriture et la lecture. Et c'est le contraire qui s'est passé, il y a un rejet. D'accord, vous êtes un enfant de la télé, Cyril ? Moi je suis enfant de la télé, enfant du web, on va dire, en dernier temps. Moi je suis papa de la télé. Voilà, papa et son enfant. Que pense l'enfant de la télé ? Moi, en tant qu'enfant de la télé, j'ai peut-être moins une culture littéraire que mes parents ou l'ancienne génération. Et vous pensez que vos enfants auront une meilleure ? Je pense que ça va aller, malgré tout, ça va suivre cette évolution. Et mes enfants, j'ai une fille de 3 ans qui déjà, bon, évidemment, elle ne sait pas lire, mais elle est attirée vers en plus le support qui est numérique, qui est plus intéressant pour un enfant. C'est ce que nous dit Léo, c'est que le papier, mais elle commence, enfin, non, elle ne commence pas. Elle envoie des SMS. Donc c'est l'écrit qui revient en fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est le retour de l'écrit. La communication, on prend que son téléphone, on envoie des textos. L'image n'aura été qu'un épisode très court. Donc on ne revient pas à la civilisation orale, à la culture orale. Non. On reste dans le monde de l'écrit. Oui, mais je pense que le support aussi, enfin, la tablette technologique, attire aussi beaucoup la nouvelle génération. Le contenu va être différent du papier, évidemment, ou de la télévision, parce qu'il va être adapté au support. Mais l'outil, en tout cas, va être aussi, à mon avis, un facteur important, parce que les jeunes vont vouloir avoir leur outil et mettre tout dedans, à l'intérieur. Ça va être un petit peu… C'était très intéressant quand on faisait la prospective pour les 50 années qui viennent. À l'époque, on voyait deux objets qui ont dominé, qui sont le téléphone et la télévision, et qui sont la parole et l'image. Et ce qu'on voyait, on sentait que ça nous arrivait, avec l'arrivée de l'Internet, on voyait ces deux êtres, ces deux ensembles dominants qui avaient failli tuer Gutenberg, qui étaient en train de se casser la figure à leur tour, par un phénomène qui reste encore mystérieux, parce qu'on est au début de ça. Mais on s'en rend bien compte… Donc Gutenberg n'est pas mort, il bouge encore. Ce n'est pas qu'il bouge encore, c'est les autres qui sont morts. Le téléphone, pour moi, à partir du moment où on ne s'en sert que pour le SMS, ce n'est plus le téléphone, c'est un autre objet. Un mot sur l'écologie, le livre papier, c'est une petite digression, une parenthèse, ce n'est pas un problème. À l'époque, on fait attention justement aux arbres, le livre papier. C'est vrai, c'est le seul vrai problème du papier. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de mal à trouver du beau papier, vous savez, pour les belles éditions. Il y a énormément de papiers qui sont en train de disparaître, et des arbres qui disparaissent aussi avec. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un souci. C'est un souci. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi toute une offre papier littéraire qui ne se vend pas complètement. Enfin, à un moment donné, il y a des stocks, je pense, qui restent des stocks. Oui, mais ça, on refabrique du papier avec. Il faut refabriquer ensuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pilonne. Mais c'est quand même aussi des coûts de transformation. Et donc, ce n'est pas écologique non plus. Qui ne sont pas écologiques au bout, mais qui sont aussi économiquement un peu compliqués. On va rester sur cette conclusion. Si vous avez regardé l'émission, plantez un arbre.